Et là, ils sont en pleine traversée du désert. Je ne pense pas qu'on peut s'attendre à ce que demain soir, on se couche quand on dit « Ouf! » Emmanuel la traverse. Bien que le gouvernement maintient que pour l'instant, on n'en est pas là. La rencontre, Abdel Fadel la traverse. Emmanuel, cette grosse fin de semaine va être déterminante pour Québec solidaire. D'un côté, il y a ce leadership au coup de porte-parole-là. Et de l'autre côté, ce vote de confiance qui n'en est pas un envers Gabriel Nadeau-Dubois. Comment ça va se jouer, cette histoire-là, finalement? Qui a le plus à perdre cette fin de semaine? La question se pose. Oui, je pense que la personne qui a le plus à perdre, c'est Gabriel Nadeau-Dubois. Parce que c'est sûr que ce n'est pas un vote de confiance. Techniquement, si on vote entre les... Comme il n'y a pas d'autres candidats, les membres doivent voter entre M. Nadeau-Dubois ou une chaise vide. C'est pour ça qu'on dit le vote de la chaise. On s'entend. Il ne va pas... Et c'est pour ça que ça prend des airs de vote de confiance. Puis ce qui est difficile, c'est que la dernière fois qu'il y a eu un congrès avec lui et Manon Massé, ils avaient obtenu respectivement 93 et 95 % d'appui. Là, personne ne s'imagine que Gabriel Nadeau-Dubois peut obtenir un tel score. La dernière fois, le parti ne portait plus à terre, c'est leur meilleur score dans l'histoire, etc. Les circonstances sont différentes. Mais jusqu'où est-ce qu'il y a une grogne contre le leadership de Gabriel Nadeau-Dubois? Jusqu'où est-ce qu'on le blâme comme copaire-parole principale pour le plafonnement auquel le parti est confronté et jusqu'où est-ce que le livre-choc de Catherine Dorion et sa grande séance de règlement de compte va avoir attisé les rancunes et l'amertume dans le parti? Alors, c'est lui qui a le plus à perdre. S'il finit avec 85, 88 % d'appui, on n'en parlera pas. S'il finit à 70, 77, là, ça va devenir assez difficile. Puis c'est d'autant plus difficile que, l'ironie, c'est que les femmes qui se présentent pour être coporte-parole n'ont pas caché le fait qu'elles ambitionnent d'être la numéro un dans ce tandem-là en temps et lieu. Alors, ça ferait un déséquilibre de force assez particulier. Ce qu'il y a de malheureux là-dedans, c'est que de choisir une nouvelle leader féminine, c'est supposé être l'occasion de relancer le parti sous un nouveau jour, un nouveau regard. Puis moi, si j'étais solidaire, mon inquiétude, ce serait justement qu'un appui jugé faible à Gabrielle Nadeau-Dubois vienne obscurcir ce qui devrait être une grande fête et un grand moment de mobilisation et de cohésion pour le parti. Mais on dirait que depuis les élections, il y a un an, Gabrielle Nadeau-Dubois est devenue un peu le punching bag orange de Québec solidaire. Quand il y avait les débats des trois prétendantes au coporte-parole, elles l'ont critiquée quand même. Elles ne se sont pas empêchées pour dire qu'on va jouer du coude et qu'il y a des questions à se poser. Catherine Dorion vient l'utiliser aussi pour se défouler. Est-ce que Gabrielle Nadeau-Dubois est devenu finalement celui à qui on reproche tout ce qui va mal? Le bouc émissaire. Le bouc émissaire. Dans un parti où il y a une forte culture militante et ça mène toujours une forte culture où tout le monde croit avoir raison et où la deuxième coporte-parole, Mme Massé, s'est quand même effacée en annonçant qu'elle quittait son poste, puis pour des raisons de santé, c'est le prix à payer quand tu es le chef. Puis dans les faits, en ce moment, c'est lui le chef, puis il est tout seul sur la glace. Alors ça vient avec. Ce qui va être intéressant, c'est est-ce que lui sera capable de réparer les peaux cassées et de recréer un tandem du tonnerre comme celui qu'il y avait avec Manon Massé? Parce qu'il faut le mentionner, il y a quelque chose d'extraordinaire. Quiconque a un petit voix à la politique avec un petit côté romantique, et je suis de ceux-là, il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce tandem-là. C'est vrai, on va se dire, c'est deux militants de terrain, lui était carré rouge, etc. Mais c'est quand même un jeune Montréalais éduqué, bourgeois, militant de gauche contre la lesbienne à moustache travailleuse communautaire. Ils n'ont pas les mêmes affects, ils n'ont pas le même style. Puis que les deux aient appris l'un de l'autre, que les deux se soient complémentés. Ça a été un temps de... Moi, je trouve que comme c'est difficile d'avoir des coporte-parole dans un parti politique, c'est un mariage qui s'est révélé assez extraordinaire, celui entre les deux. Là, maintenant, comment tu fais... Ça va être ça le gros défi lundi matin, là. C'est comment tu fais pour recréer cette chimie-là dans un contexte où, pour se démarquer, les trois femmes, Émilie Zlessartérien, Christine Labrie, Ruba Gazelle, ont fini de manière polie puis sans mettre du sang sur les murs, mais ils ne l'ont pas épargnée non plus. Alors là, il va avoir des pots cassés à réparer. Québec solidaire suit comme un pattern matrimonial depuis qu'ils représentaient l'Assemblée nationale. Amir Khadir puis Françoise David, ça a toujours été le révolutionnaire avec Mother Theresa. On a eu ça avec Amir Khadir et Françoise David. On a eu ça avec Manon Mancet et Gabriel Nadeau-Dubois. Mais là, Gabriel Nadeau-Dubois est de moins en moins révolutionnaire. Puis là, ça va être... Alors, laquelle est... Bien, c'est ça qui est intéressant. Si le parti est fidèle à ses tendances, ça désavantage Christine Labrie, qui à l'origine était vue comme la favorite, parce que c'est celle qui a le plus d'appui au sein du caucus, c'est celle qui est le plus... qui est le moins marginal, c'est celle qui est la plus facile à vendre, elle est douce, elle est consensuelle. Elle vient d'une région. Elle vient d'une région. Elle vient de Sherbrooke, là, mais, tu sais, en demi-région. Fait que, tu sais, alors c'est plus facile, mais en même temps, là, tu as Christine Labrie, Gabriel Nadeau-Dubois, est-ce qu'ils sont trop pareils? Et moi, je pense, je m'interroge à savoir si ça va lui nuire à elle, en bout de ligne, parce que c'est quand même un parti qui aime sa fibre militante, là, et de ce côté-là, et Rue Bogazal a une réputation, même si, objectivement, elle vient du secteur privé, comme elle le rappelait doucement Mario Dumont un peu plus tôt, elle a quand même un côté plus militante dans la rue, etc., ou l'ultime militante avec son pick-up, sa chemise carotée, Émilie, ce qui vient d'Abitibi. Alors, il y a plein de considérations, au-delà des idées de toutes et chacune, une considération tactique à mettre en œuvre pour les membres de Québec solidaire, puis ça va être hyper déterminant sur la suite des choses, parce que ce parti-là doit cependant profiter de l'arrivée d'une de ces trois femmes-là à la cotette du parti pour vraiment se regarder dans le miroir, puis trouver comment on fait pour se repositionner. Puis c'est très difficile, hein. Tu sais, c'est un parti militant, c'était beaucoup plus facile avant quand tu aspirais juste à faire élire trois, quatre députés. Quand tu veux prétendre aspirer à gouverner, ça exigeait une professionnalisation du parti, mais en même temps, plusieurs trouvent qu'il y a laissé une partie de son charme, de son audace, de son âme. Alors, comment tu fais pour réconcilier ça? Ça va être la tâche numéro un, en vérité, de la prochaine co-chef. Et qui dit congrès de Québec solidaire dit « shakez son café avec des spaghettis ». Je salue tous les journalistes qui vont être et qui vont shakez. Des linguinis! Des linguinis! Pas de spaghettis, des linguinis! Peu importe. C'est connu et reconnu que Québec solidaire, c'est comme ça que ça se passe. Emmanuel Latraverse, je te souhaite une belle fin de semaine. On se retrouve lundi pour analyser les résultats. Bon linguini! Au revoir! Vous écoutez Yasmina Delpadel.